Merci. 10.05, c'est la période de questions du public. Alors, la période de questions est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom, ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question, et les questions sur un même sujet sont limitées à trois. On vous demande d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Tuilliers, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, je sollicite votre collaboration. Il y a une dame qui s'inscrite et qui a un enfant qui est à la halte garderie. Alors, si personne dans la salle ne se pose, je la ferai passer en premier. Ça convient? Merci beaucoup. Alors, j'appelle Mme Dora Canisales. Bonjour. Bonsoir. Le micro est un peu haut peut-être, hein? Très haut. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que ça va aller. En fait, j'avais une question qui concerne la sécurité routière. J'avais quelques propositions ou questions. Entre autres, en fait, si c'était possible d'envisager, de mettre des marqueurs d'interdiction de stationnement sur certains coins de rue, des marqueurs qui peuvent se retrouver sur les trottoirs qui permettent finalement la visibilité des automobilistes lorsqu'il y a des piétons. Parce que, bien, surtout, je pense, par exemple, proche d'où j'habite, Béry et Fleury ou Prieur, les voitures peuvent circuler quand même assez vite puis ça tourne assez rondement. Donc, ça peut devenir dangereux pour certains piétons lorsque les voitures sont trop proches, sont stationnées trop proches des coins de rue. Une autre suggestion que j'avais à faire, c'est aussi d'augmenter la... En fait, qu'il y ait peut-être plus de police qui surveillent, en fait, la limite de vitesse sur des rues assez passantes comme Béry, la jeunesse. Les voitures souvent dépassent. Même si je sais que sur Henri Bourassa et Béry, il y a un... Oui, oui, c'est ça, il y a un photoradar. Par contre, dépasser ça, les voitures peuvent accélérer. Donc, c'était juste des suggestions, en fait, que je faisais pour améliorer la circulation. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Campo a bien noté, je pense, les rues que vous avez mentionnées pour la vitesse, effectivement, la surveillance policière. Et pour le dégagement des intersections, c'est le projet de marquage jaune aux coins des intersections. Donc, on le fait vraiment à des endroits précis où il y a des besoins. Donc, on a noté les besoins que vous avez nommés. N'hésitez pas à nous en transmettre d'autres. Si vous avez, on a aussi des projets de saillie de trottoir. Aussi, on en fait de plus en plus, une trentaine par année, minimalement. Donc, quand vous avez des points précis, n'hésitez pas à appeler le 3-1 pour faire une demande. Et donc, elle sera analysée, traitée en priorité. Merci. Alors, je reviens au tout début de la liste. M. Pierre Lachapelle. Alors, bonsoir. Ma question est la suivante. J'ai été motivé par un article récent du Journal des voisins qui s'intitulait « Alte routière ». Et ça concernait la présence de véhicules moteurs, de véhicules de promenade dans le parc Antic. Alors, moi, ce que je constate depuis des années, pendant la belle saison, lorsque la saison de baisse-bord a lieu, il y a plusieurs véhicules privés qui ont des permis du service des loisirs de l'arrondissement qui stationnent. Alors, les abords du terrain de baisse-bord deviennent un showroom, comme on dit en chinois. Alors, moi, je pense que des véhicules n'ont pas leur place dans un parc. Je pense que, à moins que ce soit des gens qui soient handicapés, ce qui se justifierait en partie, mais il y a un stationnement à l'aréna, il y a la rue La Jeunesse, et il faut visualiser le fait que les voitures pour se rendre aux abords du terrain de baisse-bord éclairé, bien, elles doivent emprunter les sentiers du parc Antic. Et qu'est-ce qu'il y a sur les sentiers du parc Antic? Des piétons de 7 mois à 97 ans. Alors, j'aimerais savoir selon quels critères on émet des permis à des véhicules privés. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, mais j'ai dit 2019, c'est la bonne année pour soulever cette question-là. Je pense que ça doit être des gens qui sont en mesure de marcher. Et s'ils ont des colis, bien, il y a des diables pour transporter des colis. Il y a toutes sortes de petits véhicules avec des roues qu'on pousse, et ça laisse la voiture où elle doit aller, soit sur la rue ou dans le stationnement de l'aréna. M. Gauthier, est-ce que vous avez de l'information par rapport aux permis qui seraient donnés à des véhicules privés? Je peux répondre en partie à votre question. Effectivement, c'est un excellent commentaire. Les permis qui sont émis, c'est seulement pour aller transporter le matériel pour la nourriture ou les aliments pour la cantine au niveau du terrain de Bâle. Normalement, après avoir distribué le matériel, les caisses, ils doivent quitter. On a été avisé de cette situation-là quand on a vu l'article dans les journaux, et les régisseurs portent une attention particulière depuis. Merci, puis je pense qu'on va demander la collaboration probablement du PDQ aussi là-dessus. Mme Geneviève Flau. Oui, bonsoir. Alors, je suis Geneviève Flau. Mon commentaire se dirige... Non, je ne devrais pas dire se dirige, mais... Pour M. Normand. Oui, peut-être pour M. Normand. D'ailleurs, je lui ai déjà tout dit presque à l'entrée, mais je veux rapporter la question de la propreté des rues. On sait que le printemps a été très tardif. On n'en a presque pas eu, en fait, de printemps. Ça a été la même chose pour le nettoyage des rues. Il a fallu qu'on téléphone plusieurs fois au 3-1-1 et moi sur Saint-Charles et d'autres sur Georges-Barry aussi. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, sur Saint-Charles, le camion est passé deux fois. Alors, je remercie... Il y a un inspecteur même qui m'a téléphoné pour dire qu'aujourd'hui, ça devait se faire. Alors, il a réalisé que c'était vraiment nécessaire. Mais sur Georges-Barry, je suis allée cet après-midi. Il y a ça d'épais de feuilles et de cailloux devant le 10600 et le 10630 Georges-Barry. Ça a besoin d'un bon nettoyage. Quelqu'un, une résidente de Georges-Barry me disait aujourd'hui, le camion passe, mais quand il voit le tas, il passe à côté. C'est pas tellement pratique. Alors, c'était mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, ou c'est plutôt une question, c'est sur les espaces de gazonnement. Tu sais, on a un trottoir, on a le gazon, puis on a la rue. C'est vraiment... c'était beau quand ça a été posé, mais c'est pas... c'est pas pratique. Les gens s'en occupent pas, la ville s'en occupe pas, puis je comprends aussi, là. Je sais pas si dans d'éventuels aménagements semblables à Saint-Charles, par exemple, je m'excuse, mais je parle toujours de ma rue, si vous avez pensé à autre chose. C'est beau, un espace vert. On en veut du vert, mais si ça s'entretient pas, si ça devient toutes des mauvaises herbes, et puis c'est jauni, puis avec les petits cailloux qu'on a, dont on bénéficie l'hiver pour la glace, ça rend l'espace vert jaune, quoi. Alors, voilà, c'est ça. C'était mes deux commentaires. Propreté et espace de gazonnement. Oui, tout à fait. Je vais donner la parole à votre conseiller, M. Normand. Bonsoir. Donc, on s'en est parlé un petit peu à l'entrée, mais pour le bénéfice de toutes et tous, vous l'avez dit, on a vécu à la fois un hiver assez particulier, puis un printemps tardif, puis pendant ce printemps tardif, vous le savez, il y a eu la crue printanière qui a affecté particulièrement le district de Bordeaux-Quartierville, puis on a eu, ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication, une mobilisation sans précédent des cols bleus de l'arrondissement et aussi de différents gestionnaires pour s'occuper de monter les digues et plus récemment de les démonter, puis tout ça a entraîné un retard nécessaire dans le travail d'entretien de propreté et de ménage du printemps régulier, au niveau des cols bleus particulièrement, puis ça a affecté l'entretien des rues, donc en début de printemps. On l'a tous vécu, là, dans différents tronçons, dans différents districts. On en a parlé souvent, donc, entre nous, avec le directeur M. Paquin, avec M. Rivard, qui est ici, de trouver des trucs pour que si nos employés n'ont pas le temps de faire tous les tronçons parce qu'ils sont en effectif plus restreints, qu'ils continuent aux tronçons où ils étaient rendus la dernière fois, donc on a fait des ajustements. On a tenté de couvrir l'ensemble du territoire. Il y a eu du retard. On y a travaillé, puis là, normalement, les dernières digues étaient démontées récemment, puis le travail revient à la normale. Donc, vous devriez constater une amélioration notable. On en a pris bonne note. On a tenté de pallier le plus possible. Puis pour le commentaire sur le verdissement, on le partage également. Je pense que notre but, c'est de développer le plus de saillies ou de banquettes verdies possibles pour réduire les îlots de chaleur, pour contribuer justement à des îlots de fraîcheur, puis à un environnement qui est de qualité. Mais en privilégiant des fleurs, puis il y a des herbes qui sont vivaces, puis qui sont de faible entretien. Donc, le commentaire est noté, puis on le partage. Merci. J'appellerai maintenant Mme Pauline Carignan. Bonsoir. Bonsoir. Je veux vous parler de la construction de l'édifice du Cassis. Ce chantier de construction se situe à 20 pieds de mon balcon. Et j'ai un peu de difficulté à comprendre comment il se fait qu'on ait permis la construction d'un tel édifice sur ce terrain-là parce que le terrain est constitué d'une mine de rocs. Alors, depuis six semaines, mes voisins et moi, nous vivons avec un bruit de pilonnage qui commence à 7 heures le matin, qui finit à 15 heures l'après-midi. Ça veut dire que nous avons un bruit de marteau-piqueur à plein volume pendant des heures et des heures et des jours et des jours. J'ai jamais eu de maux de tête, mais maintenant j'en ai, et c'est récurrent. Tout à l'heure, j'ai dû me reposer avant de me présenter parce que j'avais mal à la tête. De plus, nous recevons des pluies de cailloux à cause de la fracture du roc. Et j'ai constaté en fin de semaine que mon balcon était couvert d'une poussière brune, une poussière très fine qui endommage mon nouveau mobilier de patio. Mais je m'en fiche un peu, ça je peux le remplacer. Mais je me dis, mes poumons respirent cet air-là. Et quand je constate des faits comme ça, je regrette énormément de ne pas être une coulève brune. Parce que si j'étais une coulève brune, il y a des spécialistes qui s'intéresseraient à la situation de mon habitat et de ma santé. Mais là, je suis juste une citoyenne, alors ce n'est pas intéressant de s'en occuper. Mes questions sont les suivantes. Comment se fait-il, Mme Thuyé, qu'en 2019, on permette à un entrepreneur de fracturer une mine de roc avec un instrument qui prend des semaines et des semaines à faire le travail? Pourquoi n'obligeons-nous pas, les entrepreneurs, à utiliser une méthode efficace pour que ça ne dure pas pendant des semaines? Et, parallèlement à ça, comment se fait-il que ce chantier-là n'a aucune protection contre les projectiles? Quand on regarde le chantier qui est au coin de Timmins et Marcel-Lorrain, le chantier du garage du métro, tout le site est non seulement clôturé, mais protégé par un tissu qui empêche justement que les cailloux revolent. Parce qu'actuellement, si jamais, on ne peut pas sortir dehors. Heureusement, le bruit est infernal. Mais si j'avais mes petits-fiches chez moi, ils ne pourraient pas aller sur le balcon. Ils recevraient des cailloux. Alors, comment c'est possible qu'une situation comme ça ait lieu en 2019? Oui, merci, Mme Carignan. Je sais qu'on a discuté déjà plusieurs fois, Mme Djanou, aussi, avec vous. On a discuté aussi avec le CACI. Alors, pour vos deux questions, la première, bien, la fracturation du roc, ce n'est pas interdit à Montréal, donc ça arrive. Il n'y a pas énormément de méthodes. Les autres méthodes, c'est de l'explosion. Je pense que ce n'est pas adéquat derrière chez vous. Et sinon, c'est plutôt des tunneliers comme ce qu'on utilise à certains endroits pour creuser des calamisations, mais c'est vraiment plutôt à l'horizontale. Donc, c'est plus ou moins adapté pour ce terrain-là. Donc, probablement que c'est la méthode qui était la plus adaptée et recommandée par les spécialistes, mais je comprends que ça puisse être très difficile pour les gens qui habitent à côté. C'est vraiment des inconvénients de ce qu'on appelle reconstruire la ville sur elle-même. Et donc, ça, c'est une partie de réponse, mais pour les projections de projectiles, alors normalement, quand un chantier se déroule, il ne doit pas déborder chez ses voisins. Alors, je sais qu'on a déjà regardé plusieurs fois, mais M. Côté, pouvez-vous nous expliquer en ce qui concerne les projectiles, ce que l'entrepreneur est tenu de faire, s'il vous plaît? En fait, c'est le gouvernement du Québec qui régit ça avec le CSST, c'est la CNES maintenant. Si, à la limite, vous pensez qu'il y a un danger, vous pouvez appeler les inspecteurs de la CNES, la Commission de santé et sécurité au travail, qui vont aller vérifier la situation, puis si les méthodes de travail conviennent et sont adéquates, c'est eux autres qui ont les pleins pouvoirs pour vérifier la sécurité du chantier et des alentours. Vous voulez dire que moi, je suis protégée par la Commission de santé et sécurité au travail? Vous pouvez demander à la Commission de faire enquête, d'aller vérifier l'état de situation. Oui, sur le chantier. D'accord, merci. Je voudrais juste faire une mise au point. Quand notre condominium s'est construit, c'était également sur une partie rocheuse, spécialement où se situe l'actuel ascenseur. Donc, il fallait qu'ils creusent un puits assez profond pour l'ascenseur. Et le pilonnage a duré trois jours avec un instrument, je ne sais pas lequel, mais qui faisait beaucoup de bruit, mais le tout a duré trois jours, pas six semaines. J'aurais une sous-question par rapport au projet de Cassie. C'est que j'ai constaté, en voyant les plans en couleur, les dessins du projet, que le mur arrière est prévu de couleur brune. Et je me demande comment il se fait que les gens du comité d'urbanisme n'ont pas pensé à suggérer une couleur plus pâle pour que le peu de lumière que je vais recevoir dorénavant soit au moins réfléchi sur un mur pâle au lieu d'un mur brun. Est-ce que quelqu'un s'est préoccupé de ça? Alors, M. Côté, quand votre équipe a analysé le projet, il fait des recommandations peut-être au CCU? Je ne me rappelle pas exactement tout le dossier, mais c'est sûr que nos fonctionnaires ont donné des commentaires, mais c'est surtout les membres du comité consultatif d'urbanisme qui ont vérifié l'ensemble de l'intégration, l'architectural de ça. Oui, j'en ai pris connaissance, puis ça n'a pas été abordé comme question. Écoutez, on prend votre question et votre commentaire, puis nous avons deux élus ici qui siègent au CCU et qui pourront le garder pour de projets futurs. Oui, merci. Merci. M. Luc Villandré. Merci. Oui, bonsoir. Alors, je joue au tennis au parc Nicoloviel depuis environ dix ans et je vous dirais qu'au cours des trois dernières années, j'ai remarqué une détérioration notable de la surface et aussi des clôtures autour des courts. Je parle particulièrement du court numéro deux. Il y a un trou qui s'est formé sur la ligne arrière du côté ouest et la surface est en train de décoller. Et chaque année, l'air endommagé s'agrandit. Alors, je voulais savoir s'il serait possible pour l'arrondissement, soit de mettre un peu de budget ou d'envoyer quelqu'un pour réparer ou, disons, patcher le terrain jusqu'à ce qu'on puisse refaire la surface en entier. Alors, c'est ça, je parlerais vraiment de faire pour l'instant seulement une réparation très ponctuelle, seulement pour rendre le court numéro deux particulièrement praticable. Et aussi, évidemment, plus tard, cet été, remplacer les bancs qui sont en très mauvais état et qui en ont vraiment besoin. Alors, Mme Goulet. Merci beaucoup, M. Villandré, pour votre suggestion. On ira voir, effectivement. Vous m'aviez déjà parlé qu'il y avait de l'eau aussi qui s'accumulait. Aller faire un bon diagnostic de l'état de situation des courts. Vous savez que le parc Vielle aussi sera en réfection cet été. Alors, la placette, les sentiers, les aires de jeu, il y aura des joues de bancs. Est-ce que vous parlez des bancs qui sont à l'intérieur des courts? À l'intérieur. Écoutez, c'est quelque chose qu'on va regarder avec notre service des loisirs et des sports, puisque comme on fait une réfection, peut-être que ce sera possible de penser au court à ce moment-là. Comme j'ai dit, seulement des réparations très ponctuelles, très localisées, aideraient beaucoup, à mon avis. D'accord. Merci beaucoup de votre suggestion. Merci. J'appellerai maintenant Mme Janine Garcia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je demeure sur la rue Bruchésie, entre Henri-Bourasset et Prière. Et c'est une rue résidentielle, bien évidemment. Et puis, à chaque matin, à une fréquence d'à peu près 4 minutes, il y a peut-être 3, 4, 5, des fois 6 véhicules qui passent sur notre rue à une vitesse clairement qui dépasse le 30 km heure. Je dirais que ça dépasse le 50. Et ma déduction personnelle, en regardant un peu alentour de chez moi, c'est que les gens qui arrivent, qui s'en vont vers l'ouest, sur la rue Brasset, quand la lumière au coin de l'île, qui est la rue suivante, tombe rouge, au lieu d'attendre que le feu tombe à vert, ils tournent, puis c'est comme une autoroute sur Bruchésie. Alors, moi, ce que je demanderais, si possible, c'est au coin de Saint-Firmin et Henri-Bourasset, en ce moment, il y a une signalisation qui dit entre 6 heures et 9 heures, tout droit seulement. Les gens ne peuvent pas tourner à gauche. Si on pouvait mettre cette petite affichette-là au coin de Henri-Bourasset et Bruchésie, ce serait super pour tout le monde qui reste sur cette rue-là. Alors, voilà, c'est tout. Alors, M. Normand? C'est noté. Écoutez, on est là-dedans, dans l'implantation de mesures d'apaisement de la circulation. Il y a un plan local de déplacement qui est encore présentement, qui va se terminer à l'automne avec un rapport final. On a plusieurs points précis d'identifier. On pourra ajouter celui-là s'il n'a pas déjà été noté. Puis on a aussi le système « normal », je dirais, entre guillemets, de requêtes de demandes d'apaisement de la circulation. Donc, là aussi, peut-être qu'une requête existe déjà en ce sens-là. Puis si ce n'est pas le cas, on va s'assurer de l'ajouter. C'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Homer Giguard. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. C'est au sujet des lumières que vous avez installées dans nos rues. J'ai des félicitations. C'est des très belles lumières. Mais là, dans le moment, avec les feuilles qu'il y a, dans notre secteur, vous dites franchement, le soir, nos lumières ne nous donnent pas grandement. Il faudrait que les lumières, la ville, elle l'avait faite il y a deux ans. Je suis venu d'en parler ici. Mais toutes les lumières sont toutes cachées par les feuilles. Je ne sais pas si c'est notre rubricésie. Moi, je ne propres pas nous dans le secteur. Il y a des coins, c'est réellement noir. Il faudrait que ça se renétroyait, ça. Merci pour la préoccupation. En fait, justement, ce matin, j'étais avec des gens de l'équipe de M. Côté, et on a parlé de ces questions d'éclairage à certains endroits à cause des feuilles ou d'autres problèmes. Alors, on va prendre votre adresse en note. Et ce qu'on va faire, peut-être plutôt à l'automne, parce qu'à l'été, il y a quand même beaucoup de lumière très longtemps. À l'automne, quand il y a encore des feuilles, parce que je comprends le problème, on va faire une petite étude pour des secteurs très précis. C'est des études de photométrie. Donc, justement, il y a des appareils qui nous donnent exactement la lumière qui est donnée à un endroit précis avec le lampadaire. Et là, on pourra voir, effectivement, s'il y a un problème. Et puis, on pourra voir s'il y a lieu d'élaguer l'arbre qui est autour ou toute autre chose. Peut-être qu'il est déficient aussi. On pourra regarder tout ça. Parce que dans notre secteur, le charme marque, moi, le soir, les personnes, ils marchent jamais sur les tratoires. Tout le monde marche dans le milieu de la rue parce que le monde ne veut pas aller sur le tratoire. C'est trop sombre. Les entrées de cours et tout. Ça fait que le monde marche toujours. C'est pour ça que je fais la solution. Parfait. Donc, on prend votre adresse en note puis on va la transmettre à notre équipe. Mme Lorraine Allaire. Bonsoir à tous. Lorraine Allaire. Faire suite à Mme, tout à l'heure, j'ai parlé de la rue George-Berry, un petit à côté, là. Je demeure sur George-Berry près de Soriol. Moi, le balai du côté ouest, il passe. Mais côté est, on n'existe pas. J'ai appelé 311 cette semaine. Je ne sais pas si ça va faire un changement, mais enfin. On a refait le chalet au parc Saint-Paul-la-Croix. Il est très, très beau puis tout ça, mais seulement il n'est pas accessible. Puis on n'a plus d'endroit pour se cacher. Moi, je vais à la pétanque le mardi soir. Il y a un autre groupe aussi le jeudi. Et puis maintenant, s'il y a des averses sur ces choses-là, on n'a plus d'endroit pour aller se mettre à l'abri, là. Alors, mais j'ai fait le tour, le tour et puis je remarque qu'il y a plusieurs locaux. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir une clé pour un de ces locaux-là pour y avoir accès s'il y avait quelque chose? Parce que des fois, la pluie, c'est correct, commence de bonne heure, on a le temps de... Mais quand ça arrive vite, des fois, comme c'est déjà produit avec le tonnerre, ça prendrait peut-être une place pour aller se mettre à l'abri. Alors, M. Normand? Oui, tout à fait. En fait, le chalet du parc est terminé pratiquement, mais il n'est pas encore ouvert, inauguré et habité. Donc, ça va se faire dans les prochains jours, semaines. Je ne sais pas si M. Gauthier a une date plus précise que moi, mais on parle vraiment d'une question de jour. On parlerait toujours de la mi-juin. Et donc, le chalet va être plus accessible. Le club qui l'occupait puis qui a été relocalisé le temps des travaux à Gabriel Lallement va reprendre possession des lieux. Et donc, il sera... totalement accessible aux résidents, ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement, en ce moment. Donc, c'est une question de jour. Je ne sais pas si vous avez une information plus précise. Je n'ai pas la date encore. Il reste encore des choses à vérifier au niveau des chemins clés, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est temporaire et que vous aurez bientôt accès au chalet comme avant. Alors, il y aura une clé qui se donnera à la responsable de ces choses-là. Je ne sais pas comment ça fonctionnera. Il y aura aussi un gardien. Mme Simenaro, avez-vous un complément? Non. D'ici la fin juin, actuellement, on est en train de faire des validations au niveau des chemins clés et de l'accessibilité. Mais ça devrait très bientôt se régler. Maintenant, si on veut procurer une clé ou s'il y a lieu, à qui on doit s'adresser? ou comment est-ce qu'on... L'accessibilité au niveau des chalets, c'est plus M. Gauthier qui... Ce que je comprends, c'est que vous êtes membre d'un club qui joue à la pétanque? Oui, le mort de soir. Et puis, il y a un autre groupe le jeudi aussi. C'est M. Ferrandaise le jeudi, le père de l'autre. Comme M. Normand l'a mentionné, quand on va inaugurer le chalet, les responsables des activités vont recevoir des clés pour comme ça fonctionnait auparavant. Et il y a aussi l'association Baseball mineur qui vont avoir accès aussi au pavillon. Ah, bien d'accord. Mais auparavant, on n'avait pas besoin de clés parce qu'il y avait déjà un toit qu'on pouvait aller se mettre à l'abri là maintenant, mais là, ça n'existe plus. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne saison de pétanque. Alors, Mme Valérie Faneuf. Bonsoir tout le monde. Une petite question courte. Je me demandais si vous planifiez d'étendre la collecte des résidus alimentaires aux hôpitaux et aux restaurants du territoire. J'ai l'impression que ce n'est pas fait présentement. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, le plan montréalais était pour les huit logements et moins. Donc, les bâtiments avec huit logements et moins. Et on vient de le terminer cette année, donc avec le district de Saint-Sulpice. Et là, on est en train de construire des infrastructures pour pouvoir traiter les matières organiques en grande partie sur l'île parce qu'en ce moment, on les envoie à l'extérieur de l'île. Donc, ça, ça fait partie du plan aussi. Et le plan de déploiement va maintenant s'attaquer aux logements qui sont dans les édifices de neuf logements et plus. Donc, toujours pour le secteur résidentiel. et on travaille aussi avec le secteur plutôt institutionnel. Donc, c'est dans les plans de la ville, mais il n'y a pas encore, le plan n'est pas encore écrit. Ceci dit, dans les écoles, on a déjà certains projets pilotes et puis, on travaille avec la ville pour savoir comment on peut les améliorer. Pour les hôpitaux, je vous avoue que c'est la première fois que j'en entends parler. C'est sûr que les hôpitaux gèrent eux-mêmes leurs collectes. Ce n'est pas la ville qui va ramasser les déchets, le carton et tout ça dans les hôpitaux. Donc, il pourrait aussi avoir une collecte différente. Ceci dit, je rencontre le PDG du CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal ce vendredi, je pense. Alors, je vais en profiter pour lui poser la question. Merci beaucoup. Merci. M. Raymond Labbé. Mme la Présidente. Bonsoir. C'est au sujet, quand vous avez fait l'élaboration du budget, vous parliez des infrastructures, tout ça, puis le boulevard Gouin, est-ce qu'il va être fait cette année? Téhème. Alors, le boulevard Gouin fait 15 kilomètres. Alors, j'ai envie de vous dire, de vous demander quelle section précisément du boulevard Gouin? À partir de la rue Chevalier en allant vers l'Est. Chevalier en allant vers l'Est. Alors, cette année... Magané, Magané, en avant de l'Église, en avant des anges, mais j'énumère le pot au coin de Grenet. Oui. C'est ma foi du bon Dieu. Quand tu le fais régulièrement, ça ne se peut pas. Même une fois, c'est trop. Donc, cette année, non. Par contre, oui, c'est dans les plans, dans les prochaines années. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez à la consultation publique sur le plan local de déplacement il y a quelques semaines, peut-être mois, quand on était au YMCA. Puis c'est un des tronçons qui était en consultation publique parce qu'on réfléchit à une nouvelle géométrie pour toute la section. Puis je pense que c'est ce dont vous parlez devant l'hôpital Sacré-Cœur jusqu'à Grenet-la-Chapelle ou c'est de l'autre côté dont vous parlez? C'est parti de la rue. La rue Chevalier, c'est un L. C'est la rue qui arrive, qui est la première rue à l'est de Laurentien. Voilà. À partir de là, là, puis... Vers l'est. Vers l'est. Oui. Donc, c'est ça. C'est un tronçon qu'on a sur notre écran radar, mais on doit d'abord déterminer comment on veut la refaire, avec quelle géométrie on doit la refaire. Mais non. Je peux. Refaites l'asphalte, ma foi du bon Dieu. Je n'avais pas besoin de mettre un hôtel puis une affaire à gauche, à droite. Mais non, c'est de faire le chemin. En fait, Mme Giannou va vous répondre. On a des sections de gouins qui vont être refaits dans Bordeaux-Cartierville. C'est plutôt gouins bien tout près de chez vous, à l'ouest de Laurentien. Il y a un bout qui va être refait là. Et ensuite, dans Saraguay, je dirais entre Camé et le Mesurier. Le Mesurier. Oui. Alors, il va y avoir ces deux sections-là pour cet été-là, pour 2019. Oui. Ce que je passe régulièrement, c'est les rues que je vous ai dites. ça ne se peut pas. C'est une affaire semblable. Je vais passer là spécifiquement puis je vais aller prendre mes photos. Ils aiment ça quand je prends des photos. Alors, c'est gouins et chevaliers. À peu près. À partir du chevalier, je ne vous dis pas qu'il m'a gagné en avant du chevalier, mais en allant vers l'est, allez-y. Vous allez voir au coin de Grenelle. Tout à fait. Jusque devant l'hôpital Sacré-Cœur et ça, c'est vraiment une des priorités. devant l'église Notre-Dame des Anges. Exact. Oui. Là, il y a des affaires de Mme la Présidente, de prendre des décisions. On va-tu mettre une petite photo là? On va-tu mettre ça ici? Non, non. Faites quelque chose de potable qu'on puisse promener. Il va falloir mal dans le dos après. Tu sais, ça ne demande pas une grosse... Tu sais, quand vous avez 15 ans, quand vous dites dans les prochaines années, ça passe. Mais quand vous êtes plus, dans les prochaines années, ça ne me donne pas confiance, ça-là, là. En fait, là, moi, je n'aime pas bien ça, ces réponses-là, les prochaines années. Les prochaines années, c'est au pluriel, ça. Tu peux monter bien haut. Bonsoir. Merci. M. Luciano Luca. Bonsoir. Bonsoir. J'en ai déjà parlé à mon conseiller. Les poubelles dans les arrêts d'autobus sont en Réborassa, encore, il n'y en a pas. Ça fait sept mois bientôt, huit mois qu'il n'y en a pas. Il reste cinq mois. Au moment d'être habité, j'étais par terre. La poubelle, il n'y a plus rien dedans. C'est comme ça qu'on éduque le monde à jeter les affaires par terre. Elles doivent être à l'année longue. À l'année longue, ils prennent l'autobus du monde. Ils sont jeunes et vieux, ils jettent tout par terre. Je pense que vous ne voyez pas la ville de la même façon. Et les dos et le ventre d'éléphant en ciment qu'il y a là. il y a ça des gravelles, des feuilles, des endroits. Le balai, il ne passe pas. On sait le balai qui n'est pas bon ou c'est le chauffeur. Il y en a deux affaires à changer le balai ou le chauffeur. Ce n'est pas le promeneur de camion que ça prend. Il passe à ça. et ces dos et ce ventre d'éléphant là, ils sont beaux de loin, mais ils sont loin de trop beaux. C'est des ramasseurs de tout. Et les stops qu'il y a sur Florie et Papineau là, il y a une garderie, il y a trois poteaux dans la rue. Ça coûte mieux de mettre un poteau à côté du trottoir avec une plancarte marquée sur les choses et c'est droit. Là, ils poussent des arbres. C'est sale. C'est ça que vous habitez, que vous êtes habitués à, c'est ce qui commande l'école bleue là. Alors, M. Vous ne voyez pas ça. M. Lucas, oui, je peux vous dire qu'on le voit et on partage de vos préoccupations et on est en partie d'accord. Et on ne fait rien. Oui. Alors, mais si vous me laissez. J'en ai déjà parlé à l'ancienne conseillère. Elle a dit il y a une garderie. Ailleurs, il y a des écoles. Les stops, ils ne sont pas dans la rue. Voyons. Ça, c'est la propriété de la ville. Ben, pardon. Il y a 50 ans que j'étais à Montréal. C'est la première fois que je vois ça. Alors, comme je vous disais, M. Lucas, on partage en grande partie vos préoccupations et on en discute régulièrement avec le directeur des travaux publics. Alors, oui, on travaille sur des modèles de pubels qui sont là durant toute l'année parce que vous avez raison, les gens jettent leurs papiers toute l'année. Donc, on travaille sur ces modèles-là qui ne bloqueraient pas le déneigement parce que c'est le principal optaxe en ce moment. et sur les balais mécaniques, on a eu plusieurs questions aussi tout à l'heure, donc c'est un enjeu qu'on travaille aussi. On le voit comme vous. Et pour toutes les questions de propreté, on le voit tellement et c'est tellement une priorité qu'on a notre nouveau plan propreté, 500 000 $ supplémentaires par année pour des employés, mais aussi des équipements. Et ça, c'est vraiment des préoccupations que nous avons. Et nous avons aussi des préoccupations que ça soit le moins bruyant pour vous. Donc, la Ville de Montréal a travaillé avec un fournisseur. Nous allons être une des premières villes à avoir des petits balais aspirateurs électriques, donc qui sont tout aussi performants, mais qui font beaucoup moins de bruit. On en aura 18 bientôt. Alors, c'est pour vous montrer qu'on essaie à la fois de donner un bon service, mais d'être dans l'innovation pour faire en sorte que ça soit propre, mais aussi avec une qualité sonore acceptable. On va dire ça comme ça. La machinerie fait beaucoup de travail, mais il faut savoir la conduire, par exemple. Vous avez raison. Mais il y en a qui ne savent pas la conduire. C'est des promeneurs de camions. C'est comme les petits boss qui se promènent avec une camionnette. Ils voient quelque chose par terre, ils ne le ramassent pas. Non, il n'a pas le droit. C'est le syndicat, il n'a pas le droit. Il doit se promener. Merci. J'inviterai M. Gilles Laroque. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça fait vraiment curieux de se sentir au-dessus de vous autres. Ça va arriver juste une fois. Bon, je pense, Mme la mairesse, que vous avez dérangé ma question dans la présentation que vous avez faite. À moi, j'ai mal vu. Avez-vous dit tantôt dans votre présentation que vous prévoyez pour 2019 un programme de réflexion routière, un PRA de 29 millions, dont 26 venaient de la Véle-Saint? Oui, tout à fait. OK. Donc, ça veut dire que le 29 remplace le 17 400 000 que vous aviez prévu à l'automne. Parce que c'est ça qui était prévu, dont 15 millions qui venaient de la Véle-Saint. Alors, c'est la Véle-Saint qui s'est laissée aller pour 11 millions additionnels? En fait, c'est que dans le PRR, il y a aussi de l'aqueduc et des égouts. Et en fait, c'est ça qui a changé avec l'équipe bonifiée dont on s'est doté à l'arrondissement. C'est que maintenant, on est capable de préparer les plans et devis pas que pour reconstruire des chaussées, l'asphalte, mais aussi pour faire des aqueducs et des égouts. Donc, en plus de l'argent qui venait de ce qu'on appelle le PRR, donc pour refaire des chaussées, on est allé chercher de l'argent effectivement pour refaire aussi des infrastructures souterraines. Donc, en fait, majoritairement aqueducs plutôt et c'est ce qui fait gonfler le montant. Donc, là, je ne peux pas exactement vous faire le détail de qui est venu le supplémentaire, mais c'est vraiment 29 millions de dollars dont 26 millions cette année de la vie sonde. Mais il n'y a pas eu de document, disons, additionnel de présenter pour modifier ce qui avait été dit au mois d'octobre. Mme Simarot, avez-vous... Non, il n'y a pas eu de document supplémentaire. Bon. OK. Des fois, on a des belles surprises comme ça. Bien oui, ça, c'est le fun parce que moi, je voulais savoir où venaient les 4 millions qui me manquaient dans mes calculs, mais mes calculs ne sont plus bons. Je reviens sur une chose que vous avez votée au dernier conseil. Le million qui a été voté pour des spécialistes en travaux, c'est 985 000 $ pour diriger les travaux. Pour la surveillance de travaux, je pense. Est-ce que ça, c'est pris dans le budget normal ou bien que c'est ajouté... Alors, le dossier du mois dernier, M. Côté, en avez-vous souvenir? Oui. Pour la surveillance des travaux des 30 millions que vous parlez, mais c'est pris dans le PTI, le programme crénal d'immobilisation. C'est autorisé. Ah, le 985 000, il y a là. Ça, c'est combien de personnes, ça? C'est plusieurs contrats en même temps de front. Je n'ai pas le détail, mais il y a plusieurs. Il y a 4 contrats majeurs à l'arrondissement. Ah bon. OK, merci. Merci beaucoup. M. Denis Lapointe. Bonjour, Mme Thulier. Bonjour. Alors, vous m'excuserez de suivre un peu mon texte. J'ai peut-être un préambule un peu plus long que mes interlocuteurs préalables, mais je ne suis pas habitué trop trop aux sessions du conseil d'arrondissement. Alors, en guise de mise en bouche, puisqu'il sera question de marché public, j'aimerais vous rappeler d'abord quelques statistiques. 97 % des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l'activité humaine. 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans les océans. De plus, ajoutons qu'en septembre dernier, le secrétaire général des Nations unies déclarait que le monde a deux ans pour agir contre les changements climatiques, sinon il risque de devoir composer avec des conséquences désastreuses. Nous devons donc nous mobiliser par le biais d'actions collectives rigoureuses pour opérer une transition écologique rapide et ambitieuse. On doit changer de cap sans délai car il y a urgence. Chacun d'entre nous sommes appelés à effectuer des changements concrets dans notre manière de consommer. Nous devons nous tourner vers des modèles de consommation éco-responsables. Il n'y a aucun doute que la majorité de nos concitoyens est prête à modifier ces comportements pour lutter contre les changements climatiques et protéger la planète. Cependant, pour y parvenir, nous avons besoin d'outils et les autorités politiques à tous les niveaux devront nous accompagner dans nos démarches. C'est ainsi qu'on encourage la transition vers l'électrification des véhicules automobiles par le biais de subventions aux deux paliers de gouvernement, qu'on songe à réviser les règles de consigne du verre et à bannir le plastique à usage unique. Par ailleurs, c'est au niveau municipal que les mesures les plus concrètes et efficaces peuvent être rapidement mises en place. Depuis plusieurs années, la population du quartier Antic réclame l'ajout d'un nouveau marché public à Montréal et surtout au nord de la métropolitaine, secteur assez mal desservi à cet égard. Aussi longtemps que je me souvienne, certains citoyens avaient même suggéré en 2010 la conversion du terminus d'autobus de Laval ou le terrain adjacent, maintenant devenu la résidence Les Jardins-Mélunes, comme site idéal pour l'élaboration d'un nouveau marché public. Neuf ans plus tard, il n'y a toujours rien qui a été fait à ce niveau et ce qui a changé depuis, c'est que nous devons davantage composer avec des préoccupations environnementales plus évidentes. C'est donc dans cette optique que j'ai pris l'initiative de mettre en ligne une pétition pour un nouveau marché tourné vers l'avenir, innovant et distinctif pour mobiliser les citoyens du quartier et représenter un modèle de marché regroupant des producteurs locaux de fruits et légumes biologiques, de distributeurs d'aliments et de produits ménagers en vrac pour lutter contre le sur-emballage, le tout inspiré par un modèle de vie zéro déchet, c'est-à-dire qui réduit au maximum l'empreinte écologique en consommation en évitant notamment les produits d'emballage à usage unique. Oui, M. Lapointe, je veux juste vous inviter à aller peut-être vers votre question. Je vois que vous avez plusieurs pages. Je pense qu'on connaît bien tous le dossier. Beaucoup de gens dans la salle aussi ont lu les articles de journaux, alors je vous inviterai à poser votre question. OK. Alors, tout d'abord, vous dites que ce n'est pas la première fois que l'idée d'un marché public circule sur le territoire, qu'il s'agit d'un engagement de Projet Montréal et que cela fait même partie du plan stratégique 2018-2021. Vous nous dites également que l'arrondissement est au début de la réflexion pour ce qui est de la venue d'un marché public et que les trois élus de Projet Montréal dans l'arrondissement ont utilisé une partie de leur fonds de recherche et soutien pour commander une étude de préfasibilité pour un marché. Mme la mairesse, expliquez-moi comment il se fait qu'on a un engagement de Projet Montréal inscrit au plan stratégique et qu'on en est seulement qu'à l'étude de préfasibilité à ce moment-ci. Pourtant, le coordonnateur du marché Hontique-Cartierville semble nous dire que le contexte est favorable à l'implantation d'un marché public dans l'arrondissement. Ma deuxième question porte sur votre niveau de transparence dans ce dossier puisque vous nous dites que certaines portions de votre étude seulement, voire les grandes conclusions, pourront être dévoilées au public et seulement à l'automne alors qu'on m'a informé que les résultats de cette étude vous seraient remis dans les prochains jours. Mais pourquoi une telle retenue quant au contenu et un tel délai? Est-ce parce que vous connaissez déjà les conclusions ou est-ce que parce que vous savez que Projet Montréal n'a en tête comme marché public un foisonnement de kiosques, de fruits et légumes saisonniers à la sortie des métros? J'aimerais vous faire remarquer pour conclure que les citoyens de la Ville de Québec vont inaugurer le week-end prochain un nouveau marché public de plus de 9 000 m2 avec une centaine d'étales et financée par la Ville à hauteur de 24,5 millions. Alors, j'ose espérer qu'à Montréal, on a des projets un peu plus élevés que celui d'améliorer des kiosques à la sortie du métro. Alors, M. Lapointe, oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, en fait, on y croit tellement au marché public qu'effectivement, c'est dans le plan stratégique de l'arrondissement, donc à horizon 2021, et qu'on utilise des fonds de recherche et soutien pour aller de l'avant avec une étude de préfaisabilité. Alors, nous, on est convaincus qu'il y a un besoin parce qu'on le souhaite, on l'espère. Ceci dit, il y a des marchés qui se sont cassés la gueule. Puis, le plus simple à voir, c'est de l'autre côté du fleuve, Longueuil, qui a fait un marché et qui est en train de s'éteindre et donc, ça ne marche pas, leur marché, parce qu'ils sont allés trop vite, peut-être pas au bon endroit, sans avoir fait toutes les études nécessaires. Alors, pour moi, c'est important de faire attention à l'argent des contribuables en partant. Et de faire en sorte qu'on réponde vraiment aux besoins. Cette étude de préfaisabilité, elle est aussi faite en partie par Marché en Cic Cartierville, qui eux aussi sont convaincus qu'il y a probablement un espace, mais qui savent aussi très bien eux-mêmes qu'il y a des écueils à éviter. Et c'est ça que l'étude de préfaisabilité vient voir, c'est quelles sont les meilleures pratiques au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, quels sont les modèles de marché, parce qu'un grand marché public, c'est un modèle, mais il y a plusieurs autres modèles, puis il y a surtout des modèles évolutifs. D'ailleurs, Marché en Cic Cartierville, moi, ça fait neuf ans et demi que je suis élue, ça fait neuf ans et demi que j'y travaille. Marché en Cic Cartierville, que vous connaissez maintenant, ça a commencé avec un petit camion qui se déplaçait d'école en école et qui, malheureusement, ne fonctionnait pas très bien parce qu'il n'y avait pas de fournisseurs. Alors, on pourra se re-rencontrer, Mme Imbeau, qui travaille au Bureau des élus, travaille sur ce dossier-là. Si vous souhaitez, on pourra se rencontrer ensemble pour dresser un peu toute l'histoire du marché dans l'arrondissement depuis dix ans et vers quoi on veut aller. Alors, l'étude de préfaisabilité, on a eu des résultats partiels. Donc, l'étude n'est pas terminée en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la rendre publique. Elle n'est pas terminée. Elle sera terminée dans le courant d'été très probablement. À l'automne, on recevra les résultats et c'est au moment de recevoir les résultats qu'on pourra les partager. Donc, je vois votre intérêt. J'espère que vous avez été mal cité dans l'article du Journal des voisins que vous souhaitez un marché sans l'arrondissement parce que je pense que ce n'est pas possible. Puis, je pense que c'est justement en travaillant l'arrondissement, les organismes, les citoyens qu'on va pouvoir développer un beau marché public dans l'arrondissement. Est-ce que le rapport à ce moment-là va être public ou si vous allez divulguer les parties que vous interdisez? Bien, c'est ça quand on va le recevoir. On va pouvoir voir comment on rend le rapport public et de quelle façon on le fait. Puis, on pourra vous rencontrer même avant si vous le souhaitez. C'est bon. Merci. J'appellerai maintenant Mme Suzanne Gosselin. Oui, bonsoir. Bonsoir. On a une petite rue Farley qui est entre Henri-Julien et Saint-Denis. Cette petite rue-là, qui était mignonne comme tout, on a enlevé 12 places de stationnement. Et, à chacun des coins de la rue, on a mis des banquettes, je crois que ça s'appelle comme ça, qui contiennent que des petites roches. Alors, l'hiver, le stationnement était fantastique sur la petite rue. Tout le monde qui débordait de la rue Saint-Denis ou Henri-Julien allait se stationner sur Farley. Maintenant, on ne peut plus. Et puis, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de places de stationnement et on tourne en rond et on tourne en rond. Alors, je me demande est-ce que c'est une... il y a une raison pour laquelle cette petite rue-là a été choisie? Si près du métro Crémazie aussi où beaucoup de gens viennent stationner de temps à autre. Alors, je pose la question, est-ce que vous avez l'intention de faire ça un peu partout dans l'arrondissement? M. Parizeau. Premièrement, c'était une rue où il n'y avait pas énormément d'arbres, il n'y avait pas énormément... C'était un îlot de chaleur assez proche de là, il y avait un îlot de chaleur par le garage de la STM puis les aménagements de la STM. Pas du tout. Non. Sur nos quatre... C'est pas une discussion par contre, je vais juste répondre. Puis après ça, vous pourrez... OK. Ensuite, c'est pas vraiment 12 places qui ont été retirées. Madame, je vous le dis, c'est pas 12 places. J'ai eu une présentation des services qui m'ont expliqué tout le cas. Si vous vous rappelez la première question qui a été posée par la première citoyenne qui demandait à ce qu'on mette des bandes jaunes sur les coins de rue, cette rue-là était énormément utilisée sur les coins de rue. Donc, ça causait des gens qui ne voyaient pas quand ils arrivaient au coin de la rue à toutes les stops, ils ne voyaient pas où ils allaient en avant. Donc, les banquettes aussi sont venues pallier à cette problématique-là. Ils ont eu un retrait de place de stationnement pour 6 places et non pour 12 places. Il y aura plantation dans les prochaines... Je ne sais pas, M. Côté peut-être, on m'a dit, moi, qu'il allait avoir plantation dans ces banquettes-là dans la prochaine année. Donc, c'est ça, M. Proquin, on me confirme que ce sera ça. Il y aura plantation dans les banquettes dans la prochaine année. Donc, il y aura... Je comprends la question des petites roches. J'ai la même chose dans Saint-Simon. Il y a d'autres banquettes qui sont remplies de petites roches en ce moment. Avec l'hiver qu'on a connue, on sait que les petites roches sont beaucoup accumulées. Donc, actuellement, ils sont là, mais il n'y aura plantation bientôt. Merci. C'est bien. Mais je peux toujours quand même ajouter qu'il y a beaucoup d'arbres sur la rue Farley. Du côté des condos, il n'y avait pas de nécessité de mettre plus d'arbres. Alors, c'est mon ajout. Merci. Mme Paola Ciccone. Bonsoir. Bonsoir. Paola Ciccone. Mon commentaire concerne ce soir le bâtiment au 7405-745 boulevard Gouin-Ouest. En fait, je viens aux nouvelles parce qu'en janvier, on a été informé que le bâtiment avait été zoné résidentiel. Et je constate dans la dernière publication ou la publication du 25 mai du Journal des voisins que ce dossier-là est présentement... il fait ce sujet d'une certaine contestation. Alors, ce soir, je viens aux nouvelles pour, un, confirmer que le bâtiment est toujours résidentiel et, deux, aussi, de confirmer que sur les registres municipaux au point de vue des taxes foncières, que le zonage a été changé. M. Côté, avez-vous de l'information? Bien, il y a eu une rencontre avec M. Blais en début janvier. Depuis ce temps, rien n'a changé, là. Le zonage est résidentiel. Donc, vous confirmez que c'est résidentiel. Tout à fait. Est-ce que vous avez, du côté de votre service, eu des demandes de la part des gens qui ont fait l'acquisition du bâtiment pour pouvoir contester cette décision-là? Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous informer un peu? Récemment, à part ma connaissance, depuis, disons, deux ou trois semaines, il n'y a pas eu de... qui s'est venu à mes oreilles. Je pourrais vérifier demain, mais à ma connaissance, il n'y a rien de nouveau. OK. Donc, il y a deux ou trois semaines, il y a eu... Non, il n'y a rien de nouveau. La dernière fois que j'ai pris connaissance du dossier, il n'y avait rien de nouveau, mais là, je ne regarde pas à toutes les semaines. Non, je comprends. OK. D'accord. Merci.